Merci en tout cas de vous plier à cet exercice. C'est un grand plaisir. Alors je vous demanderai tout à l'heure, mais un peu plus tard, avant votre concert, ce que vous pensez du piano en garde. Je voudrais vraiment que vous ouvriez ce prix spécial parce que je pense que là, on est au summum du suspense. Le grand prix spécial, le grand coup de cœur du grand concours de piano en garde est M. Emmerich Danjou. Emmerich Danjou. Je vais demander en même temps à tous les autres prix de nous rejoindre sur scène pour faire la photo. Emmerich, bonjour. Bravo. On va vous donner un micro. Alors Emmerich joue d'un genre assez spécial. C'est du boogie-woogie. Le boogie-woogie, c'est une musique qui date, on va dire, des années 30, 40, 50, mais qui nécessite aussi une virtuosité incroyable. C'est-à-dire une main gauche qui fasse une pompe avec une basse continue comme ça et avec la main droite en accord. C'est d'une virtuosité. C'est hyper impressionnant. Emmerich, avec ça, tu emballes beaucoup. Parce que c'est vrai, c'est très technique. Musicalement, c'est assez... Et il paraît que quand tu joues dans les gars, il y a toujours plein de monde. Euh... Je ne sais pas. Je ne regarde pas. Parce qu'on va préciser pour que vous compreniez bien qu'Emmerich est malvoyant. Voilà. Donc... Mais il y a toujours beaucoup de monde autour de son piano. On l'a vu sur les vidéos et on a beaucoup de témoignages, d'ailleurs. Quand on tape votre nom sur Internet, c'est incroyable. Bravo, en tout cas. On vous applaudit encore. Arthur, je vais faire votre cloche. Voilà. Bien compris. J'invite tout le monde à monter rapidement sur scène. Parce qu'André Maloutur doit partir tout de suite. Donc, il faut faire une photo quand même avec tout le monde. André, il faut dire le mot de la fin. Voilà. Alors, je voulais juste dire que je dois partir tout de suite parce que je dois être en direct sur France Inter à 17h, un peu tous les jours. Et d'ailleurs, demain, dans ma chronique musicale, je parlerai de cet événement. Et je parlerai de tous les gagnants qui sont là. Et on a enregistré tout à l'heure un petit peu de son. Et je les passerai. Voilà. Et toutes les missions de demain seront un petit peu consacrées à cette très belle opération Piano dans les gares, histoire de réconcilier un petit peu les Français et la musique. Merci à vous. Quand on entend tous ces jeunes noms, ça donne vraiment envie de jouer. Et c'est vrai qu'en France, la musique pourrait être beaucoup plus développée. Puis moi, la première fois que j'ai mis mes mains sur un piano, j'ai senti une espèce de choc électrique comme ça, de relation d'amour avec cette espèce d'immense truc qui résonne, qui est tellement riche. Pourtant, c'est une vieille machine du 19e siècle. Et pourtant, elle est toujours aussi mystérieuse. On peut l'explorer, on peut jouer tout doucement, on peut jouer fort, on peut faire la fête, on peut faire quelque chose de très émouvant. Donc j'espère que dans toutes les nombreuses gares de France, il y a des gens qui vont oser jouer, puis prendre du plaisir avec cet instrument, parce que c'est une machine qui donne énormément de plaisir au piano. On n'a pas besoin de bien jouer non plus, on peut aussi jouer simplement. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé le piano, j'ai tout de suite commencé à composer des mélodies sans rien savoir du solfège, de la musique. C'était vraiment un rapport tout de suite amical et spirituel avec l'instrument. Donc si moi je pouvais jouer, vraiment, ça veut dire que tout le monde peut jouer. Il suffit juste d'oser, de caresser le clavier. C'est beaucoup plus simple qu'on le croit, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada